Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super contente, j'avais passé commande il y a 6 semaines et mon mari est allé chercher la tasse que j'attendais depuis super longtemps donc c'est Delphina Terra, c'est une potière qui est près de Nancy, elle a un site internet qui s'appelle Delphina Terra.com donc à regarder, elle fait peut-être aussi des livraisons, mais comme elle était dans le coin, bah voilà autant le récupérer, et ça fait des années que j'ai une recherche assez particulière parce que mon mari a une tasse qui n'a pas de vernis protecteur à l'intérieur et à un moment où on goûtait des thés, et je me suis rendu compte que son thé avait un parfum qui explosait énormément, et on en a discuté, et je me suis rendu compte qu'en fait comme elle n'avait pas de vernis à l'intérieur, elle s'était culottée Elle est culottée, alors ça va faire un petit peu de bruit Donc, quand on était à la Foire Expo il y a 6 semaines, j'ai croisé cette céramiste qui faisait des tasses, entre autres, des bols, des tasses, des salaisiers je crois aussi superbe, magnifique, et je me suis dit, bah tiens je vais demander si, des fois que, à chaque fois je demande dès que je crois quelqu'un ou des tasses, enfin, qui a des tasses, qui fait des tasses, vous n'auriez pas des tasses qui ne sont pas vernis à l'intérieur et bien sûr c'est non, parce qu'en fait ça fait 50 ans que c'est plus à la mode et que ça ne se fait plus du tout La tasse de mon mari, en fait, elle vient du Japon donc c'est grâce à ça qu'on a eu cette tasse-là et elle m'a dit, non mais je peux vous la faire Génial ! Et du coup elle est vernis à l'extérieur, mais pas à l'intérieur à l'intérieur, il y a juste un rebord pour que ce ne soit pas désagréable pour les lèvres donc ça c'est impeccable et on va la découvrir ensemble, j'ai tellement hâte C'est bien emballé, waouh Voilà, donc elle a une super prise en main voilà, elle s'adapte très bien alors, comme je la voulais peut-être un peu plus grande parce que je bois beaucoup je bois vraiment des grandes quantités d'eau j'en ai recommandé une et puis sûrement avec une couleur différente comme ça j'en aurais deux alors l'idée d'avoir une tasse qu'on vient culotter culotter en fait c'est le dépôt généralement plutôt des dépôts bruns qui vont s'accumuler on peut les retrouver par exemple pour ceux qui fument la pipe une pipe va se culotter il va y avoir un dépôt qui va former comme une seconde peau pour le revêtement on peut l'avoir pour les tasses qui ne sont donc pas vernis à l'intérieur on peut le retrouver aussi dans les théières en fonte et dans certains types de cafetière ça a pu se faire mais là je dois avouer que j'ai plus du tout les matériaux en tête puisqu'il faut que le matériau ne soit pas lisse donc pas du métal, pas du verre il faut qu'il y ait une certaine porosité pour que ça vienne s'accrocher alors mon ami m'a gentiment ramené sa tasse pour que je puisse vous montrer alors un petit peu complexe voilà alors vous avez vu au moment où ça a flashé je ne sais pas si ah voilà super là on voit très très bien voilà là on voit très très bien le culottage de la tasse et je viens de porter le gobelet à mes lèvres à mon nez il sent le thé alors le problème c'est que lui c'était un culottage involontaire donc en fait il y a plusieurs types de thé et notamment de la tisane assez fruitée dedans donc le mélange il est à mon goût pas très harmonieux et c'est pas ce qu'on fait généralement quand on souhaite culotter quelque chose c'est qu'on le réserve à un emploi précis pour que ça vienne rehausser le parfum encore et encore le parfum ou le goût moi je vais me servir de cette tâche que pour le ganmatcha parce que le ganmatcha c'est un thé c'est un thé japonais un thé vert qui contient du riz soufflé ma mère le surnomme le riz popcorn parce qu'il a un peu cette odeur de céréales soufflées et c'est un thé qui passe tout le temps il passe bien le matin le midi le soir il passe bien au repas il est léger c'est probablement mon thé préféré il est pas excessif en terme de prix enfin vraiment il est idéal et justement je trouve que le fait de vouloir quelque chose qui se culotte fonctionne particulièrement bien avec ce thé avec cette saveur particulière de céréales soufflées donc je vais m'en servir que pour ça là on a presque plus de ganmatcha mais ce que je vais faire c'est me remplir une tasse et laisser tranquillement faire sa vie pour la première utilisation et puis je boirai mon thé pas trop chaud et après les autres fois il suffit de consommer dedans si jamais on veut on peut aussi rincer à la première utilisation pas rincer avec de l'eau rincer avec le produit avec lequel on souhaite commencer à culotter mais voilà c'est pas du tout nécessaire vous buvez dedans normalement et au fur et à mesure ça va se culotter donc voilà j'espère que ça vous a intéressé je vous redonne quand même les coordonnées de la personne qui a fait cette tasse de ces blancs au chemin il y a plusieurs couleurs disponibles moi comme j'aime beaucoup le bleu et que cet aspect bicolore me convenait très bien il y a des formes droites j'en voulais une avec une bonne prise en main impeccable et j'en redemanderais une un peu plus haute et puis plus droite voilà donc c'est DelphiNatera le site .com et voilà ça va être parti pour la tournée de game matcha je vais vous montrer comment c'est le game matcha du coup vu que je vais m'en faire un allez voilà donc je vous montre le game matcha on voit bien les petits grains soufflés qu'il y a dedans et c'est un thé vert qui est vraiment très doux très agréable alors généralement je n'utilise pas ce système là de la boule à thé qui est pas malin pour faire des doses individuelles c'est très bien je n'utilise pas parce que généralement je fais directement une théière vu que je bois beaucoup mais ce que je vous conseille c'est d'avoir effectivement des choses qui permettent suffisamment de mouvements entre l'eau et le thé donc une boule à thé par exemple ou une chaussette à thé moi c'est ce que je préfère les chaussettes à thé c'est ce que j'utilise d'ailleurs dans ma théière habituelle alors donc là on voit que le thé il est il y a des morceaux qui sont partis parce que c'était vraiment la fin de la réserve il ne nous restait plus que ça et il va tranquillement infuser et puis le parfum va s'imprégner progressivement dans la tasse j'essaye de voir si je peux changer un peu les lumières pour que vous voyez mieux mais le rendu n'est pas génial ça paraît beaucoup plus brun que ce que ça n'est normalement donc voilà j'espère que vous allez bien profiter prendre une boisson chaude savourer en pleine conscience prendre le temps de profiter des parfums du goût de la chaleur de la fraîcheur si vous prenez frais de tout ce que ça évoque aussi en vous moi j'adore cette sensation lié au ganmatcha qui a beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de fraîcheur parce que ça reste du thé vert voilà amusez-vous bien profitez bien